Chers moussistes, bonjour, nous allons aujourd'hui aborder les inconduites à caractère sexuel, termes qui figurent dans les commentaires du Code de déontologie sous l'article 2. Inconduite à caractère sexuel, de quoi s'agit-il ? Cliniquement, une inconduite n'est pas un délit ou un crime qui pose le problème général de la difficile reconnaissance de violences sexuelles. Un médecin peut donc parfaitement être condamné si les éléments constitutifs d'un délit ou d'un crime sont réunis. Non, il s'agit plutôt de prendre en compte l'asymétrie de la relation. Lorsque le rapport sexuel va dans le sens d'un homme médecin vers une patiente, on peut incriminer l'ordre patriarcal, le prestige du médecin. Lorsqu'il s'agit d'un rapport sexuel entre une femme et un homme, les choses sont beaucoup plus complexes et différentes. En général, les femmes médecins font peur aux hommes qui pensent qu'elles connaissent tout de la physiologie, de l'anatomie, de la psychologie masculine. Il faut donc une certaine dose de perversité psychologique pour tenter de séduire une femme médecin lorsque l'on est un homme. Une autre clinique toute particulière doit être apportée à ce que l'on appelle la répétition littérale. Les personnes qui ont subi des maltraitances et surtout des viols dans l'enfance, l'inceste, ont tendance à remettre littéralement en acte le scénario traumatique. Un exemple classique, mon père était un alcoolique violent, mon premier copain était alcoolique violent, je me suis marié avec un alcoolique violent, j'ai mis dix ans pour divorcer, docteur, je viens vous voir parce que j'ai l'impression que mon nouveau compagnon a tendance à voir la répétition littérale. Et bien entendu, les rapports sexuels entre les victimes d'inceste et les médecins sont extrêmement fréquents. Il suffit de lire par exemple l'excellent livre de Eva Thomas, « Le viol du silence ». Bien entendu, parfois le médecin peut avoir des troubles de la personnalité, il peut avoir une certaine dose de perversion ou devoir dominer. Parfois, c'est le patient et l'on pense tout de suite à l'hystrionisme, nouveau terme pour désigner l'hystérie avec ce besoin qu'ont les hystériques, hommes comme femmes, à séduire. Ces remarques cliniques justifieraient, selon nous, une interdiction explicite de toute relation sexuelle entre soignants et patients. Qu'en est-il ? L'article 2 du Code de déontologie dispose « Le médecin au service de l'individu de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. » C'est sur cet article que s'appuient les restrictions. Dans les commentaires, on trouve l'inconduite à caractère sexuel. Le médecin ne doit pas abuser de sa position, notamment du fait du caractère asymétrique de la relation médicale, de la vulnérabilité du patient, vous voyez le patient, la vulnérabilité du patient, et doit s'abstenir de tout comportement ambigu, en particulier à connotation sexuelle. Le conseil de l'ordre donne dix conseils pour éviter ces dérives. Premier conseil, ne pas abuser de l'ascendant de la fonction de médecin, notamment sur des patients vulnérables. L'on revient sur le patient vulnérable. Deux, garder en toutes circonstances la bonne distance. Trois, réserver le cabinet médical uniquement à la pratique médicale. Quatre, expliquer le déroulement de l'examen pour recueillir le consentement du patient quand il s'agit par exemple d'examiner le dessin, faire un toucher vaginal, etc. Assurer l'intimité du déshabillage, boxe par avant, en le limitant à ce qui est strictement nécessaire. Envisager l'opportunité, en accord avec le patient, de la nécessité de la présence d'un tiers, un membre de la famille, quelqu'un soumis au secret professionnel. s'abstenir d'un comportement ambigu, palpation, commentaire, séduction. Détecter les personnes à risque comme les séducteurs et érotomanes. Encore une fois de plus, ce sont les patients, séducteurs, érotomanes. Analyser la situation pour canaliser ce qui peut ou ne peut pas être vécu. Et enfin, dixièmement, s'interroger sur ses actes, ses attitudes, et en cas de situation difficile, bénéficier de l'écoute et de conseils pour clarifier la situation, en général, d'un médecin ou d'un psy. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas d'interdiction explicite, mais des commentaires et des conseils. Je vous remercie pour votre attention.